Connaissez-vous l'histoire de Mouf ? Moufid Bouchibi, 41 ans, alias Mouf, Poto ou encore le Fantôme, est le plus gros trafiquant de cannabis français. Mouf, c'est 25 ans de clandestinité et de violence, des centaines de millions d'euros de drogue écoulée et un chiffre d'affaires annuel estimé d'environ 70 millions d'euros. Arrêté à Dubaï, le 21 mars 2021 par la police locale, Moufid Bouchibi, c'est une longue cavale de la France aux Émirats Arabes Unis en passant par le Maghreb. Moufid Bouchibi grandit à Dourdan, en région parisienne, premier souci judiciaire dès 16 ans pour un vol de vélo, puis des vols avec effraction chez des particuliers. Peu avant sa majorité, il se diversifie dans le trafic de cannabis. Pour développer son business, il entre en contact avec un mulhousien, Sophia Nambly, le numéro 1 du trafic de cannabis en France. Nambly aurait vu en lui un poulain. En 2002, Mouf a 22 ans. Il est une figure émergente du trafic de cannabis en France. Suite à une dénonciation, les gendarmes retrouvent à son domicile trois voitures et une moto, toutes volées, ainsi que 240 kilos de cannabis et plusieurs armes. Il est condamné à 8 ans de prison, avec deux tentatives d'évasion déjouées pendant sa détention. Mouf est décrit par les autorités judiciaires comme un prisonnier dangereux, avec une forte emprise sur ses co-détenus. Libéré en 2008, Mouf n'a qu'un objectif, reprendre son business. Il part s'installer sur la Costa del Sol en Espagne, le nouvel Eldorado des trafiquants français. L'arrestation de son associé Sofiane Ambly en 2009 change la donne. A 30 ans, Mouf décide de reprendre la tête du trafic. Transport du cannabis par bateau ultra rapide, puis en voiture, en convoi go fast. Depuis sa cellule, Sofiane Ambly commanditrait l'enlèvement de Mouf. Torture, séquestration, Mouf aurait dû régler une dette de 650 000 euros pour s'en sortir vivant. 4 ans plus tard, il se vengerait en ordonnant le meurtre d'un des lieutenants de Ambly. Le trafic de Mouf serait devenu incontournable, il serait le plus grand fournisseur de cannabis en France. Il investirait aussi dans l'immobilier, au Maroc et en Algérie, où le roi du Chit aurait une villa sur la côte et fait construire un hôtel à plus de 10 millions d'euros dans la province de Sétif. Selon la police, il serait à partir de 2013 le plus gros trafiquant de drogue français en activité. Inquiété par les enquêteurs et ses concurrents, il fuit le Maghreb pour gérer confortablement son trafic depuis Dubaï. Luxe, plage de rêve et discrétion, Mouf, pense être devenu intouchable. Arrêté dans un hôtel de luxe, le plus gros trafiquant de drogue français fait aujourd'hui l'objet d'une demande d'extradition de la part des autorités françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada